Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Brookhaven les amis et comme vous pouvez le voir j'ai un petit peu changé de look, regardez ça les amis, j'aime trop ce look alors vous l'avez peut-être reconnu en fait le sweat que je porte, et bien c'est exactement le même que celui qu'il y a sur mon logo celui de ma chaîne My Eva Games Vidéo et il est maintenant disponible dans Roblox il y a également le jean que je porte, c'est ma couleur de jean préférée, j'aime trop ce bleu clair et de jolies chaussures blanches alors c'est un jean qui est mixte, vous pouvez le porter que vous soyez une fille ou un garçon et alors les amis, cette tenue, ce haut et ce jean sont disponibles dans Roblox, je les ai mis au prix minimum à 5 Robux chacun donc voilà, si vous voulez je vous mettrai le lien vers le haut et le bas dans la description de ma vidéo donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça les amis alors dans la vidéo d'aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est que je vais vous dire un petit peu ce que moi je fais dans Brookhaven lorsque je m'ennuie, et oui, ça peut arriver parfois de s'ennuyer dans Brookhaven comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs, et moi je suis une personne qui s'ennuie très très vite, j'ai besoin de tout le temps être occupée et donc en ce moment, on le sait, c'est la période de Pâques et l'une des manières de s'occuper, on va passer très vite sur cette manière là, les amis, c'est d'aller à la chasse aux oeufs donc là, on nous dit que tous les oeufs sont au centre-ville, en fait pas dans la périphérie de la ville mais vraiment dans le centre de la ville et ils nous disent également que la rubrique Easy, Medium et Hard donc Facile, Medium et Difficile ne sont pas dans les bâtiments, les amis on peut justement voir ici les 4 niveaux de difficulté, les 4 chasses aux oeufs possibles donc il y a le niveau de difficulté facile en vert, le Medium en jaune, le Difficile en orange et l'extrême en rouge donc ce qu'ils nous disent, c'est qu'en fait, le vert, le jaune et le orange le Facile, le Medium et le Difficile ne sont pas à l'intérieur des bâtiments ils sont vraiment à l'extérieur et il n'y a que dans le niveau de difficulté extrême où là, il faut aller chercher les oeufs également à l'intérieur des bâtiments donc voilà les amis, je vais aller très vite sur ça je pense que vous avez été nombreux justement à vous occuper dans Brookhaven grâce à cette chasse aux oeufs moi, dans cette vidéo-là, je vais faire juste le niveau facile car j'ai encore plein de choses à vous montrer pour vous occuper dans Brookhaven donc dans le niveau facile, il y a 15 oeufs à trouver dans le Medium, il y en a un petit peu plus, il y en a 20 dans le niveau de difficulté élevé, dans le Hard, le Difficile, eh bien il y en a 30 et dans l'extrême, il y en a beaucoup plus, il y en a 40 et là, je vous le rappelle, il faut chercher les oeufs à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments mais toujours au centre-ville et pas dans la périphérie de Brookhaven donc c'est parti, moi, je ne vais faire que le niveau de difficulté facile donc ça va aller hyper vite regardez ça les amis, ils sont juste autour de moi, les oeufs et je trouve ce concept de chasse aux oeufs franchement absolument génial dans Brookhaven, je trouve qu'ils ont des idées incroyables et bien sûr, je ne vous l'ai pas montré, mais vous le savez déjà probablement une fois que vous finissez un niveau de difficulté, l'un des 4 eh bien, vous obtenez une voiture, vous débloquez une voiture comme je viens de le faire juste là donc il y a au total 4 voitures à débloquer de la plus petite à la plus grande en fonction du niveau de difficulté et tous les véhicules sont en forme d'oeufs comme ça, ils sont vraiment super mignons et justement, les amis, je vois qu'il y a une voiture garée juste ici au commissariat et je vais pouvoir vous montrer, les amis, l'une des choses que j'adore faire dans Brookhaven pour m'occuper, ça me fait trop rire les amis, ce que je fais, c'est que je vole des véhicules oui, oui je ne sais pas pourquoi, mais j'adore voler des voitures quand je suis dans Brookhaven dès que je vois une voiture sans propriétaire eh bien, je la pique et ensuite, je vais la mettre dans l'eau soit au niveau du lac ou alors dans la piscine là, je suis sympa je la mets dans la piscine comme ça, au moins, elle n'est pas trop loin du commissariat dites-moi si vous aussi vous faites ça de temps en temps c'est trop drôle après, je me dis, la personne qui veut récupérer son véhicule eh bien, elle a juste à cliquer dessus et c'est réglé elle a son véhicule juste à côté d'elle ce que j'aime bien faire également c'est que dès que je trouve un enfant eh bien, j'aime bien l'adopter là, ça tombe bien il y a un petit garçon qui est assis j'espère juste qu'il va accepter je lui ai envoyé le message ok, à mon avis, il n'est pas devant son écran bon, c'est pas grave en tout cas, voilà n'hésitez pas à adopter des enfants je trouve que c'est super pour s'occuper dans Brookhaven alors, je vais sortir une voiture, les amis car j'aimerais vous montrer si vous aussi, vous vous faites piquer votre voiture par des personnes comme moi qui adorent piquer des voitures dans Brookhaven eh bien, sachez que vous pouvez verrouiller votre voiture comme votre maison il vous suffit tout simplement de cliquer sur la rubrique voiture et ensuite de cliquer sur cette partie-là la petite clé en fait et là, personne ne pourra vous piquer votre voiture et du coup, voilà si beaucoup de personnes faisaient ça eh bien, moi, je serais malheureuse parce que franchement, je ne pourrais pas voler de voiture mais je vous donne quand même cette petite astuce, les amis parce que vous êtes ma YouTube family et que je vous adore verrouiller vos véhicules si je suis dans les parages si vous êtes dans le même serveur que moi n'oubliez pas de le faire donc, on continue, les amis et là, je vais vous montrer autre chose que j'adore faire donc, pour cela, je me rends à l'aéroport mais je vous rassure je ne vais pas partir en voyage sur Adopt Me ou ailleurs, même si j'adorerais ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans l'avion donc ça, vous connaissez tous, on adore cet avion j'aime trop quand il y a des secousses alors, dans la vraie vie, je déteste les secousses mais dans Brookhaven, j'aime trop vous pouvez même être les pilotes de l'avion enfin, bref, on n'est pas là pour ça, les amis ce que je fais, en général, c'est que je viens là et ensuite, je fais un saut en parachute dites-moi si vous avez déjà fait ça dans Brookhaven oh my god, il est où mon parachute ? euh, attendez, il est où ? ah, c'est bon c'est bon, mon parachute vient d'apparaître mais comme il fait nuit, on ne le voit pas trop voilà, là, on le voit beaucoup mieux et regardez ça, c'est trop génial j'adore faire ça on a une super vue sur tout Brookhaven et c'est trop génial vous pouvez le faire entre amis à plusieurs, voilà, c'est trop cool donc là, j'atterris tranquillement tout doucement au niveau de la fontaine vous pouvez également sauter vous jeter du ciel alors là, faites attention à la manière dont vous atterrissez mais vous pouvez très bien atterrir correctement donc voilà, moi, j'adore faire ça dans Brookhaven et ce n'est pas tout, les amis on continue avec l'une de mes autres occupations favorites dans le jeu alors ça, les amis, c'est pareil si un jour vous êtes sur le même serveur que moi verrouiller non seulement vos voitures mais également vos maisons car regardez ce que j'adore faire alors en fait, je vais dans la rubrique maison et je choisis la maison à laquelle je veux me rendre alors celle-ci, on sait tous que c'est une maison de riches donc je vais y aller par contre, j'attends qu'il n'y ait personne je veux bien t'adopter, merci elles sont trop mignonnes alors attendez, je vais attendre qu'elle s'écarte de la maison pour pouvoir rentrer en douce et vous allez voir les amis ce que je vais faire oh my god, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison ok, bon, c'est pas grave je vais attendre qu'il rentre voilà, attendez, c'est bon il est rentré, je peux y aller je vais rentrer dans la maison et bien sûr, je vais la cambrioler oh non, elle est fermée elle est verrouillée, je ne peux pas y aller bon, c'est pas grave je vais retourner dans la rubrique maison et je vais choisir une autre maison on va aller dans quelle maison on va aller, je pense, dans celle-ci allez, on va aller dans celle de Lou c'est parti Lou, j'espère que ta maison est ouverte c'est bon, elle est ouverte oh my god maintenant, il ne me reste plus qu'à trouver le coffre-fort alors, je ne connais pas par cœur toutes les maisons de Brookhaven du coup, celle-ci, je ne la connais pas les amis, il va falloir que je trouve où est le coffre-fort alors, où est-ce qu'il est ? oh my god, il y a quelqu'un qui est à côté je vais monter, je vais me cacher à l'étage et peut-être que le coffre-fort est là justement non, là, je ne le vois pas à côté, c'est quoi ? c'est une salle de bain ok, il n'est pas dans la salle de bain c'est souvent dans une chambre oh, il est là, il est là le coffre-fort, c'est bon je l'ai trouvé donc allez, c'est parti on va prendre la dynamite et on va faire exploser le coffre-fort pour récupérer tout l'argent qu'il y a à l'intérieur Lou, j'espère que tu ne m'en voudras pas c'est vraiment pour m'occuper quand je m'ennuie voilà, c'est bon attendez, on va faire exploser tout ça et voilà, le tour est joué et je n'ai plus qu'à récupérer tout l'argent et à me sauver, bien sûr alors pour me sauver rapidement, les amis ce que je fais, c'est que très souvent j'utilise encore une fois la rubrique maison et je me rends ailleurs, en fait très loin de la maison que je viens de cambrioler voilà, dans le lac, c'est parfait par contre, avec les billets j'aurais pu trouver un meilleur endroit mais c'est pas grave, rassurez-vous ce sont des billets imperméables voilà, je ne vole que les billets imperméables voilà, les amis donc pour cette autre chose que j'adore faire dans Brookhaven mais ce n'est toujours pas fini alors on continue, les amis attendez, je vois une voiture juste là mais oui, mais attendez ils laissent leur voiture aussi garer comme ça si elle n'est pas verrouillée je la vole aussi, celle-là quand je vous disais que je ne peux pas m'en empêcher c'est pas possible attendez, je vais rentrer dans la voiture c'est bon, je peux y aller et voilà, une nouvelle voiture elle va finir où, celle-ci ? je crois que je vais la mettre dans le lac elle va être parfaite pour décorer le lac elle va être super bien là-bas en plus, c'est pas trop loin donc voilà, c'est bon on est au lac allez, hop la jolie voiture bleue directement dans le lac et voilà c'est fait, ça y est c'est bon, je peux sortir les amis oh non, son quad est en feu ok, bon, c'est pas grave ça y est, elle a rangé son quad de toute façon alors les amis, on continue avec cette autre chose que j'adore faire je vais prendre mon hoverboard et je vais monter au sommet de la montagne ça va beaucoup plus vite avec l'overboard qu'à pied donc voilà, je vais vraiment aller au sommet de cette montagne on y est déjà et vous le savez peut-être au sommet de cette montagne et bien, il y a des drones et regardez la vue qu'on a d'ici c'est trop beau donc je prends un drone et c'est parti pour une visite de Brookhaven c'est trop beau j'adore faire ça alors là, je peux y passer vraiment plusieurs minutes comme ça à regarder un petit peu pour me familiariser encore plus avec la map du jeu j'aime bien regarder ce que font les joueurs etc j'aime trop faire ça donc voilà les amis, n'hésitez pas également à faire ça si jamais vous vous ennuyez dans Brookhaven c'est pareil vous pouvez le faire à plusieurs entre amis voilà, faire une petite balade dans les airs c'est trop trop cool et voilà les amis ma balade en drone est terminée attendez je vois une petite Lily est-ce que je peux l'adopter ? je vais lui faire une demande et on va voir si elle va accepter et elle n'a pas l'air non plus d'être devant son écran elle ne bouge pas bon tant pis je n'ai pas de chance aujourd'hui avec les bébés personne ne veut de moi mais en même temps je ne suis pas très sage aujourd'hui je vole des voitures je cambriole des maisons j'avoue que je ne suis pas la maman parfaite d'Ambrocaven aujourd'hui ça il faut le reconnaître mais bon c'est pas grave s'ils ne veulent pas que je les adopte j'ai quand même plein de choses à faire pour m'occuper d'Ambrocaven d'ailleurs les amis l'une des autres choses qui est super drôle c'est qu'on peut par exemple se déguiser pour faire peur alors oui ce n'est plus Halloween depuis très longtemps mais on peut quand même le faire il n'y a pas de période finalement pour s'amuser à faire peur et attendez je vais essayer quelques visages mais je pense que le premier était quand même pas mal oh my god regardez les amis mes faux cils les faux cils que je porte et bien ça fait trop bizarre avec ce visage là attendez on va en essayer encore un autre avec ça ça donne quoi ? je crois que ce qui me fait le plus rire les amis ce sont mes faux cils ça fait trop bizarre regardez ça c'est trop drôle et ensuite les yeux rouges ça donne quoi ? ok non je crois que le visage le plus effrayant c'était vraiment le premier ça on dirait un peu le visage de Cruella ça lui ressemble beaucoup ça fait peur mais bon pas trop on va revenir les amis au tout premier visage celui-là il est vraiment hyper effrayant et je vais continuer comme ça à me créer un petit skin qui fasse peur et ensuite les amis on va aller faire peur aux joueurs les amis regardez mes faux cils c'est vraiment trop bizarre bon je vais les laisser après tout je suis là pour faire peur pas pour être jolie je vais choisir une petite coupe de cheveux je pense que ça ça devrait aller et ensuite une petite tenue alors je vais enlever certains des accessoires que je porte déjà comme mes écouteurs et c'est parti on va choisir qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre comme vêtements on va mettre ça les amis ce sera parfait pour faire peur je vais enlever mon petit haut et voilà les amis oh non j'ai oublié les boucles d'oreilles attendez je vais vite enlever mes boucles d'oreilles parce que sinon ça fait trop bizarre elles font pas trop peur ces petites boucles d'oreilles avec un coeur et voilà le résultat les amis franchement si vous me rencontriez comme ça vous je pense que vous aurez peur non ? dites moi ça en commentaire allez c'est parti je vais aller lui faire peur à elle en plus elle se rend dans la boutique de crème glacée et oh regarde je te fais pas peur oh my god les amis elle a même pas peur c'est comme si j'étais pas là non mais moi je me trouve effrayante mais je lui fais pas peur attendez c'est pas grave je vais prendre mon overboard et je vais aller lui faire peur à lui attendez je suis sûre que lui il doit pas avoir l'habitude de voir des personnes comme ça dans Brookhaven attendez je vais lui écrire bouh on va voir s'il va avoir peur bouh est-ce qu'il a peur ou pas ? oh my god il bouge plus j'espère que je lui ai pas fait trop peur oh euh non j'ai pas l'impression alors les amis honnêtement à chaque fois que j'essaye de faire peur ça marche pas je fais peur à personne je sais pas comment ça se fait dites moi les amis si vous avez déjà fait ça et si vous avez déjà réussi à faire peur à quelqu'un dans Brookhaven mais moi je ne suis vraiment pas douée mais c'est pas grave ça m'amuse ça m'amuse de faire ça et surtout ça m'occupe attendez il y a une bande d'amis là je vais voir si eux je vais leur faire peur bouh bouh alors vous avez pas peur ? personne n'a peur je comprends pas la langue qu'il parle c'est dommage les amis alors ça ça fait passer le temps par contre ça ne marche pas dans mon cas faudra peut-être que je trouve un déguisement un peu plus effrayant ou alors que je fasse ça la nuit peut-être que la nuit ça marchera mieux bon on va arrêter là les amis du coup je vais remettre mon skin habituel celui qui fait un peu moins peur et il faut le dire il est quand même beaucoup plus joli en tout cas moi j'adore ce look et on va aller dans un endroit dans lequel j'aime bien me rendre en fait on va à l'école et à l'intérieur de l'école et bien si vous allez dans cette salle-ci vous voyez souvent cette salle de répétition dans la série la star de Brookhaven que vous adorez les amis d'ailleurs prochain épisode samedi matin et si vous allez derrière le podium en fait vous avez cette échelle qui vous permet de monter sur les toits de l'école vous pouvez également y accéder par l'extérieur sur le côté de l'école mais moi en général je passe par là et là on peut s'asseoir entre amis discuter etc mais moi ce que j'aime trop faire ici c'est danser alors c'est parti let's dance et voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche des notifications et de mettre un maximum de pouces bleus à cette vidéo n'hésitez pas également à utiliser mon star code MAEVA lorsque vous achetez des Robux gros bisous à tous les amis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant prenez bien soin de vous on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt et on se retrouve très bientôt